Valeurs d'usage projetées et valeurs d'usage réelles, ou la rencontre du rêvé et du vécu, ou à les mordus. Introduction Qui ne s'est un jour trouvé sur un marché, face à l'étale d'un camelot, vantant avec force argument, démonstrations habiles et spectaculaires jongleries, les inestimables mérites de tels hachoirs universels équipés d'un arsenal d'accessoires. Inestimables mérites, ou plutôt très estimables, habituellement vendus 69 euros, la merveille vous est en ce jour et rien qu'à vous, proposer, que dis-je proposer, brader, plutôt, et ce jour, et seulement ce jour, au vil prix de 39 euros. Vous vous imaginez alors, en pleine préparation culinaire armée de votre universel engin, vous craquez, vous perdez le fil du prix proposé en ce jour béni, face au prix qui vous sera proposé le lendemain en magasin. Vous oublieriez même que la dernière fois que vous avez haché ceci ou cela, c'était... C'était... Et oui ! Et tout bien réfléchir, vous ne hachez pas ! Mais happé par l'enchantement du moment, le paradoxe vous échappe, et vous voilà de retour à la maison, avec un accessoire de plus qui a bien peu de chances de servir, et, de surcroît, hérisse vos placards de ces aspérités coupantes. La morale de cette histoire, vous venez d'expérimenter la différence entre valeur d'usage projetée et valeur d'usage réelle, C'est un concept cruciaux en marketing et pourtant nouveau, car forgé par l'auteur. Définissons... Développons ! La valeur d'usage projetée, ou VUP, est constituée de l'ensemble des bénéfices d'usage dont, avant l'achat, l'acheteur imagine profiter une fois l'achat effectué. Ceux-ci, tant en contact direct avec un vendeur, que suite, par exemple, à l'exposition aux messages véhiculés par la publicité, l'emballage des produits ou encore la prescription de proches ou de réseaux. La valeur d'usage réelle, VUR, est constituée de l'ensemble des bénéfices d'usage dont l'acheteur profite réellement une fois l'achat effectué. Remarquons au passage qu'il ne s'agit pas ici de valeur d'image, mais bel et bien de prosaïque valeur d'usage. Cette susdite valeur d'usage réelle est en ligne avec la valeur d'usage projetée, ou non, et tel est tout notre sujet. Quelles sont donc toutes ces relations possibles entre valeur d'usage projetée, la VUP, et valeur d'usage réelle, ou VUR ? Eh bien, l'accord ou le désaccord entre cette valeur d'usage projetée et sa valeur d'usage réelle est un déterminant significatif de la satisfaction client, et donc notamment de la fidélité. Nous pouvons distinguer les principaux cas d'accords ou de désaccords entre VUP et VUR. Tout d'abord, le cas le plus classique, la valeur d'usage réelle est en ligne avec la valeur d'usage projetée. L'usage donc est en ligne avec les attentes, et une satisfaction est tout à fait prévisible. Rien de plus à signaler. Mais la valeur d'usage réelle peut être supérieure à la valeur d'usage initialement projetée, et cet usage réserve donc de bonnes surprises en comparaison de ce que l'acheteur imaginait. Ou encore, la valeur d'usage réelle est inférieure à la valeur d'usage projetée, et donc l'usage est déceptif. Ce cas est le plus compliqué à gérer pour action, car il se subdivise en plusieurs sous-cas. Premier sous-cas, l'acheteur a le sentiment d'avoir été floué. Réclamation client, mauvais buzz et autres désagréments sont évidemment à craindre. Deuxième sous-cas, l'acheteur est conscient de ne pas utiliser toutes les possibilités imaginées avant l'achat. Mais il considère qu'il s'agit là de son choix, et ne nourrit pas en conséquence de rancœur à l'encontre de l'instance vendeuse. Enfin, troisième sous-cas principal, l'acheteur ne fait pas, ou plus, le rapprochement entre avant et après. Il est inconscient du décalage défavorable entre VUR et VUP. Remarquons que d'autres situations observées sont également annotées. Dans certains cas, la valeur d'usage projetée déclenche l'achat. Mais la valeur d'usage réelle, différente, sécurise la fidélité du client dans la durée. Enfin, les cas où l'utilisateur s'approprie le produit en lui trouvant d'autres usages, d'autres bénéfices en le détournant de sa promesse de vente. Dans ces situations, et pour peu qu'elle en soit informée, par exemple par les études d'usage et attitude, notamment, l'instance vendeuse a à sa disposition plusieurs possibilités de décision. Tout d'abord, bien sûr, laisser faire. Mais aussi, s'interroger sur l'opportunité de communiquer sur ces usages détournés au global ou sur la cible identifiée comme source du détournement d'usage. Ou encore, plus profondément au cœur du marketing de conception, tirer opportunité de cette observation pour élaborer un complément d'offre dédié à ce détournement en déclinaison de gamme. Remarquons au passage que le terme de bénéfice est ici utilisé avec précision, dans le sens des bénéfices rationnels, fonctionnels, tels que nous les concevons au sein de la rubrique « Why » de l'un des quatre W du positionnement. Maintenant, illustrons quelques exemples de VUP, de VUR et de leurs relations. Tout d'abord, un cas où la valeur d'usage réelle se révèle inférieure à la valeur d'usage projetée, le fromage chat-roux. Achetée notamment en raison de sa démoulabilité, comme un vrai fromage traditionnel de plateau, mais très majoritairement consommée directement dans son pot, comme pour une barquette classique, car plus pratique. Dans ce cas, aucune rancœur, aucun problème. Un cas maintenant où la valeur d'usage réelle s'avère supérieure à la valeur d'usage projetée, par exemple acheter un petit mousseux crément de Loire, de Bourgogne ou d'Alsace, pour raisons économiques, et se dire à la dégustation qu'il est bien meilleur que certains champagnes premier prix, pourtant bien plus chers. Au passage, les mordus à un sujet de réflexion, l'iPhone d'Apple. Rappelez-vous le contenu des présentations officielles des fameuses Key Notes, et rapprochez-les de l'usage réel que vous ou vos proches en faites. La valeur d'usage réel est-elle inférieure à la valeur d'usage projetée, équivalente, ou cette valeur d'usage réel est-elle supérieure à la valeur d'usage projetée, telle que vous l'imaginiez au spectacle des Key Notes ? En fonction de votre analyse, quels sentiments éprouvez-vous désormais ? De l'étonnement de la bonne surprise ? De la satisfaction raisonnée ? Ou encore de la déception, voire de la rancœur ? Enfin, les nombreux cases où le rapport entre valeur d'usage projetée et valeur d'usage réel ne diffèrent pas sur le simple plan quantitatif du supérieur, égal ou inférieur, les cas où survient un décalage inventif de détournement d'usage satisfaisant pour l'utilisateur ? Ceci sans rapport aucun avec le motif initial d'achat. Voici une application pour iPhone, Magnifying Glass Loop en français, disponible sur l'Apple Store. Offre développée après avoir détourné la fonction zoom de l'appareil photo pour ensuite en tirer une application dédiée au grossissement pour la lecture et non plus pour la photographie. Plus farfelu, mais amusant ! Lorsque l'on télécharge de lourds fichiers sur l'iPhone en 3G ou 4G, l'appareil chauffe et chauffe même sacrément ! Et si l'on proposait une application chaufferette sur l'Apple Store ? Moins encombrant et odorant que la solution Zippo qui existe, ne pensez-vous pas les mordus ? Et n'oublions pas d'illustrer le cas où la valeur d'usage projeté attire, mais où la valeur d'usage réel, différente comme nous le disions, fidélise. Il est d'usage chez Nespresso de proférer la maxime suivante. Le client vient pour la qualité, puis il reste pour la praticité. Il n'est pas ici question de comparaison quantitative entre VUP et VUR. Il n'est pas davantage question de détournement d'usage. Un attribut perçu de l'offre déclenche l'achat, puis un autre entraîne la fidélisation. En conclusion, la force gravitationnelle existait bien avant d'être nommée ainsi, et la plupart des composants du marketing de conception existaient bien avant qu'ils soient ainsi nommés par l'auteur. De même, la valeur d'usage projetée et la valeur d'usage réel existaient bien avant d'être elles aussi nommées ainsi par l'auteur. Le propre du forgement des concepts attrapés ensemble, selon la racine latine, est substantiellement d'observer, prendre conscience, percevoir des éléments séparés ici et là, puis de les rassembler en une nouvelle dénomination qui donnera lieu à sujet d'études et surtout à nouvelles actions efficaces sur le réel, les choses, le territoire, le marché. Nous avons tous expérimenté toute ou partie des situations décrites et analysées dans cette contribution. Encore fallait-il y donner sens, afin de mieux comprendre et maîtriser notre action marketing, ce qui est désormais fait. Ouah, les mordus, Thierry Triand-des-Marais, Paris, le 10 novembre 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada